Alors après, il y a eu la libération de Nanterre le lendemain. Il n'y avait plus dans Nanterre, parce que se sentant pas en sécurité, tous les Allemands qui étaient dans Nanterre, les officiers qui étaient dans des pavillons, tout ça, sont montés au fort de Mont-Valérien. Et donc, il y a eu l'installation du comité de libération. Nanterre a été libéré dès le 21 août 1944. Alors, pendant ce temps-là, il y avait toujours le Mont-Valérien qui était occupé par les nazis. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est le Mont-Valérien ? Le Mont-Valérien, c'est une forteresse. C'est le fort du Mont-Valérien qui date d'avant la commune de Paris. Et donc, c'est là le lieu où à chaque action de la résistance étaient fusillés les résistants ou les otages, à chaque action que menait la résistance contre les troupes allemandes. Il y avait le général du Grand Paris, Von Stupnagel, qui avait décrété que pour un Allemand qui a été abattu, il fallait fusiller, il fallait tuer 100 résistants. Et donc, il y en a eu, on en a retrouvé les identités de 1015, aujourd'hui, de comtés fusillés au Mont-Valérien, de 1941 à 1944. Et donc, c'était un lieu d'exécution. Alors, en août 1944, après que vous avez pris la réunie de Mont-Valérien, il restait encore au Mont-Valérien, c'est-à-dire il y avait encore... Oui, et donc, ça, on était montés. Eux, ils ne pouvaient plus bouger parce qu'il y avait des barricades tout autour, toutes les rues qui amenaient au Mont-Valérien, il y avait des barricades avec les résistants de la région ouest, le commandant, et il y avait des Allemands qui étaient au borrage de la Compagnie des Eaux à Paris parce qu'ils avaient l'intention de faire sauter les bassins d'eau, et qui avaient été arrêtés. Et il y a eu donc un échange de prisonniers qui a été fait entre ces prisonniers qu'on avait arrêtés et puis ceux qu'au dernier moment, que les Allemands avaient arrêtés, mais qui n'avaient pu oser fusiller. Donc, c'est comme ça qu'on a pris ce qui s'était passé exactement par Louis Meunier. Alors donc, il refusait, il refusait de se rendre à la résistance. Et comme il y avait la division Leclerc, il y avait une brigade du colonel, la brigade du colonel Rémy de Chars, qui était cantonée au Bois-de-Boulogne, notre commandant a été voir le colonel, ils se sont montés à ce moment-là, parce qu'il y avait eu un échange entre notre chef et un Allemand qui disait qu'il se rendrait seulement qu'à l'armée régulière. Et donc, c'est le colonel Rémy qui est monté avec un char, et là, les Allemands se sont rendus. Alors, la libération, je ne l'ai pas vécu longtemps, parce que, bon, jusqu'au... que les choses se règlent définitivement, j'assurais la sécurité de Raymond Barbet, qui était quand même un des responsables de toute la résistance des cheminots, et qui avait organisé en particulier la grève insurrectionnelle du 10 août 1944 des cheminots qui a lancé la direction nationale. Donc, j'avais été chargé, tant que les choses n'ont pas été réglées, qu'il y avait encore des collaborateurs ou des dangers qui pouvaient se produire, j'assurais la sécurité de Raymond Barbet. Je suis monté, moi, les gars étaient déjà montés au fort, il y était déjà, et je suis monté seulement vers le... donc, ça s'est libéré le 28-29 août. Et là, donc, on a été organisés militairement. Moi, j'avais eu une section en tant que lieutenant, j'avais eu un grade dans la résistance de lieutenant, et donc, on m'a donné une section, on a constitué une section d'une cinquantaine, d'une cinquantaine de résistants qui a porté le nom de Louis Meunier, la section de Louis Meunier à la mémoire de Louis Meunier. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à la libération ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? À la libération ? Eh bien, ça a été une très grande joie, c'était... Partout, c'était la fête, hein, Même ceux qui n'avaient rien fait, ou qui même, des fois, en avaient profité de la situation, se trouvaient bientôt des résistants, hein. C'était la grande joie, bon, d'être libérés, et puis d'avoir, quand même, libéré la France, encore que ce n'était pas terminé, hein, parce que la région parisienne, il restait encore l'Alsace et la Lorraine, qui étaient occupées par les Allemands, il restait la poche de la Rochelle, hein, donc avec la base de sous-marins qui était à la Rochelle, et donc il restait, mais bon, c'était vraiment une libération. Mais alors, vous, vous avez senti que votre engagement, ça a servi à quelque chose ? – Ah oui, oui, la satisfaction de dire qu'on a gagné, quand même, la satisfaction, et puis la volonté d'aller jusqu'au bout, la volonté d'aller jusqu'au bout, parce que tous, nous, tous les camarades qui étaient dans notre groupe, nous ne nous ont pas suivis dans l'armée, hein, il y en a pour des raisons personnelles, des raisons de famille, ils ne se sont pas engagés, nous, nous sommes engagés pour la durée de la guerre. – Pourquoi vous vous êtes engagés ? Pourquoi vous n'avez pas dit, moi, j'ai accepté ? – Ah ben, parce que je voulais venger Louis, on est partis, nous, à son enterrement, on a fait le serment de le venger. – C'est-à-dire ? – Ah ben, d'aller jusqu'au bout de notre action contre le nazi. – Sous-titrage ST' 501